les amis j'espère que vous allez bien que vous avez passé une excellente journée ou que vous passez une excellente journée ou de bonnes vacances tout simplement écoutez là aujourd'hui je suis énervé depuis déjà même quelques jours mais ça y est félicitations Mbappé t'as vu ce que tu voulais t'as viré tout le monde t'as viré tout le monde aujourd'hui Neymar ça y est apparemment d'après ce que j'ai compris d'après ce que j'ai lu il est parti passer sa visite médicale et la et sa visite médicale s'est bien passée du coup elle a été validée donc ça y est ça y est Neymar quitte le PSG donc après Messi Neymar on va se retrouver avec quoi avec tes équipes de plouk là avec tes joueurs de plouk hein hein Mbappé franchement comment on peut se faire avoir Neymar pourquoi t'es parti là-bas mon gars pourquoi t'es parti franchement j'aurais mis tu vois j'aurais fait la même chose que cet abruti de Mbappé là je peux même plus me le voir pourtant c'est un joueur que j'adorais que j'étais que la plupart du temps je défendais etc parce que ça m'avait l'air d'être quelqu'un de simple un truc comme ça mais ça je vous parle de ça plusieurs années en arrière où le gars avait un langage soutenu ok mais maintenant il se prend pour le le prince de la ville le prince du pays et il peut se le permettre parce que nous aussi nous aussi là les OPG là qu'est ce que vous faites là vous faites quoi il nous pisse dessus joueur là je vous le dis il nous pisse dessus mais il se prend pour qui et en plus moi je me suis dit je me suis dit comment ça s'appelle ils ont revu pour la prolongation etc c'est pour ça que il a il a retiré du loft et l'ont remis dans l'équipe même pas même pas il est là le truc ça veut dire qu'il nous ramène tout ça toute sa cavalcade là tous ces joueurs là parce que les sud américains c'était trop pour lui hein mais moi je commence à comprendre un truc c'est bizarre c'est qu'à chaque fois qu'il a voulu virer quelqu'un c'était des joueurs qui faisait plus de bruit que lui enfin pas plus de bruit que lui mais comme ils étaient meilleurs que lui les gens parlaient plus d'eux que lui lui c'est un joueur de cr7 si on parle pas de lui il dort pas bien le soir à mbappé je comprends pourquoi ton ton idole c'est cr7 tu essaies de prendre exemple sur lui et bah dis donc tu as pris le la plus mauvaise chose de lui tu l'as prise voilà le être hautain être voilà je sais j'ai tellement de choses à dire que je pourrais faire une vidéo de quatre heures je crois donc du coup monsieur revient dans le groupe dans l'équipe apparemment c'est louis enrique qui a qui a dit qu'il voulait jouer avec etc etc mais d'après ce que d'après des rumeurs encore une fois hein il ya eu aucune négociation de fait enfin de prolongation pardon de fait est dite mais il a il a promis que soi-disant le psg ne sont jamais perdants alors je sais pas ce qu'il va faire soit il va il va pas accepter certaines primes qui devrait avoir soit il attend parce que là je pense que il attend aussi le le 31 août je crois au 30 ou 31 août 1 la fin du mercato pour savoir si bien sûr déjà le réel font une offre sur 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 mbappé je sais pas je sais même pas je sais pas du tout mais apparemment aucune prolongation a été négociée aucune donc c'est un truc pire que ce que je pensais soit disant le bras de fer le bras long soit disant à mbappé c'est comme ça tu joueras pas toute l'année putain il a tenu un match un match sans jouer franchement quel caractère le paix et le psg franchement ça me dégoûte ça me dégoûte je suis parisien je suis supporter de paris ça me fait plus mal ce qui se passe actuellement que quand vous vous rappelez de la saison où est-ce qu'on a failli descendre en ligue 2 hein vous vous en rappelez de cette saison et ben j'ai plus de mal là là que 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 qu'on a failli descendre en ligue 2 parce que là ça devient du n'importe quoi et en plus il continue déjà il nous il nous fout dans la merde il veut pas partir il veut pas qu'on qu'on gagne de l'argent etc etc et en plus voilà il s'est permis 1 il s'est permis de dégager tout le monde tous les sud-américains il ya eu judy maria qui est parti il ya eu du messi qui est parti par est ce qui est parti comme s'appelle neymar qui part actuellement et tu vois et vous voyez en plus le pire c'est quoi c'est que neymar apparemment il a liké un espèce de commentaire qu'un mec a laissé enfin ouais un commentaire un un truc en disant que apparemment mbappé a dit il n'y a pas de place pour nous deux c'est soit moi en gros soit lui et vous avez voulu vous débarrasser bande d'un d'un d'imbécile imbécile neymar à son prime neymar au plus fort qu'il est et j'en suis sûr que cette année il aurait fait une saison de ouf au prime neymar au prime mbappé il met même pas un tabouret à côté lui je dis même pas et s'assez à sa table il met même pas un tabouret à côté de lui mbappé aussi soit fort qu'il soit neymar écrase mbappé arrêtez vos conneries les gars arrêtez arrêtez de je suis en train de je suis en train de devenir ouf je suis en train de devenir ouf on est en train de tout perdre on perd messi on perd on a perdu dimaria on perd messi là on perd neymar on peut-être même perdre verrati en plus 31 ans neymar le mec il est ww aujourd'hui pendant six ans ou cinq ans je ne sais pas combien de temps on l'a toujours gardé on l'a toujours gardé il avait une hygiène de vie vraiment dégueulasse mais quand je vous dis dégueulasse à chaque fois qu'il revenait de vacances le mec il avait au moins 20 kg de plus de trop il revient il partait dans les anniversaires au brésil de sa soeur de je sais pas quoi chaque année il faisait le même truc il faisait que se blesser etc après attention parce que les blessures qu'il a eu neymar ce ne sont pas des blessures musculaires ça a été parce que les bouchers de la ligue 1 ils ont massacré neymar ils avaient tellement la haine 1 donc ils l'ont massacré et c'est de là que c'est venu toutes les blessures de neymar surtout celle du pied mais bon bref on l'a gardé quand il faisait la fiesta quand il venait toujours en surpoids des vacances ceci cela quand il avait une mauvaise hygiène de vie quand oui quand tout tout simplement et là le mec il revient il revient svelte des vacances il s'est entraîné pendant les vacances il revient avec une cheville qui a été opérée qui a été soignée correctement tout a été fait dans les normes dans les temps etc on l'a laissé aucun forçage alors que quand il était au pégé parfois il jouait avec des infiltrations ne l'oubliez pas pendant je sais pas combien de temps il a joué sous infiltration bref et là toute la période où est ce qu'il était pas dans un bon mood dans un bon état etc on l'a gardé maintenant qu'il est bien on le donne enfin on le vend on le vend on est content parce qu'on prend 90 millions c'est une blague ou quoi mon frère aujourd'hui 90 millions tu as un défenseur tu as un défenseur je franchement je sais plus quoi dire franchement je sais plus quoi dire un joueur comme neymar il fait vibrer le football neymar même neymar il joue que six mois je préfère voir neymar c'est de jouer six mois que la plupart joué deux ans parce que neymar tu sais que quand il a le ballon il ya de la magie qui sort de ses pieds du vrai football que tu le veuilles ou pas oui il a une mauvaise hygiène de vie oui ceci oui cela mais le football ça reste le football son pied il reste son pied que tu le veuilles ou pas même si c'est vrai qu'il ya une période où est ce que il avait du mal à éliminer les joueurs un truc comme ça pourquoi parce qu'il était en surpoids tout simplement il n'arrivait pas à courir il n'arrivait pas et c'est pour ça que je dis cette période là on l'a gardé on n'a jamais vendu et au moment où le mec il est il est clean il est net enfin clean je me comprends quand je dis ça mais genre il est en bonne santé il est en bon état il a une mentalité de ouf parce qu'il disait même cette saison je veux revenir le meilleur joueur du monde c'est que là il il était vraiment parti pour faire des dégâts total mais ça plaisait pas à qui à monsieur à la princesse mbappé hein il s'est dit il va m'écraser il va m'écraser ce genre là il va m'écraser et bien sûr qu'il va t'écraser parce que footballistiquement parlant tu discutes même pas avec lui mbappé tu discutes même pas avec neymar footballistiquement parlant je parle bien tu discutes même pas avec lui donc alors arrête tes bêtises là voilà maintenant il est content il a tout tous ses potes alors déjà j'aimerais bien savoir surtout en plus si même verrati s'en va un j'aimerais bien savoir qui c'est qui va mettre des ballons qui c'est qui va mettre des ballons à mbappé hein qui sait on a vu que quand neymar il était pas là heureusement que messi l'a pris le la relève aujourd'hui il n'y a pas messi il n'y a pas neymar et pourtant il y a les mêmes joueurs au milieu qui sait qui va lui mettre des ballons à ton petit mbappé là hein franchement ralala mais moi je je n'arrive pas à comprendre c'est bien on a on a pris encore on a pris une équipe c'est bien franchement on a pris une équipe on va peut-être gagner la ligue et encore je sais même pas je sais même pas elle m'inquiète cette équipe elle m'inquiète qu'il est retour de mbappé ou pas de mbappé hein elle m'inquiète réellement franchement à part une chance inouïe hein à par une chance inouïe pour qu'on je dis même pas pour gagner la ligue des champions pour qu'on fasse quelque chose en ligue des champions et surtout qu'on prenne pas un tirage de malade mental comme parfois certains ils peuvent avoir hein parce que sinon bon on va se faire mais bouffer bouffer je le répète louissel riquet très bon entraîneur il n'y a pas de souci sa technique de jeu c'est une tactique que moi j'adore mais qui ne va pas à tout le monde et encore moi au paris saint-germain c'est pas une équipe pour jouer de cette façon là on est content on fait mille de passes ok aucun but aucune frappe pratiquement donc ça sert à quoi les mille une passe on n'est pas un entraînement là on n'est pas un entraînement et encore on est tombé contre l'orient on tombe contre une grosse équipe là ils nous massacrent ils nous massacrent on n'a rien on n'a rien et on a qui sur le banc on n'a rien non plus voilà là c'est là c'est c'est bien on a les amis de mbappé mais voilà tous ces joueurs là là qui sont venus parce que bien sûr encore on s'en est même pas on n'a même pas fait attention à ça parce que voilà on a recruté à droite et à gauche mais pourquoi parce que c'est les potes à mbappé c'est les amis les connaissances à mbappé et voilà on voulait encore encore quoi lui faire plaisir moi ce qui me fait rigoler c'est qu'ils disent oui il aime enfin pendant la période où il aime le club c'est pour ça qu'il n'a pas signé au réel il ya une dernière où il ya deux ans vous avez rien compris c'est pas possible est ce que vous pensez que le réel allait donner autant d'argent autant de salaire autant de primes autant de privilèges à mbappé qu'il a eu au psg pendant ces deux ans est ce que vous est ce qu'il vous y avait vraiment cru il aurait eu même pas la moitié de son salaire qu'il a eu là à paris donc voilà les raisons pourquoi il est resté à paris parce qu'il voulait tout simplement être le roi déjà gros salaire grosse prime faire ce qu'il veut et je veux tirer les coups francs je veux tirer les pénaltys je veux faire les touches je veux tirer les corners je veux je veux faire une pause à la mi-temps c'est mais c'est quoi ça c'est quoi ce joueur là moula et après ils disent non c'est pas le qu'il est à saint germain et si et encore une fois encore une fois on lui met enfin on lui met le psg lui met une pression il en a tellement rien à faire parce qu'il sait il sait que le psg c'est leur marionnette c'est sa marionnette le psg et nous comme des 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 couillons là on regarde là et franchement ça me dégoûte ça me dégoûte tout ça franchement j'en peux plus moi j'en peux plus franchement je vais la suivre parce que je suis le psg je suis tout le temps je suivrai tout le temps mais je peux vous dire qu'à chaque débrief que je vais faire j'espère qu'on gagne tous les matchs tous les matchs parce que mon pote mbappé à chaque match que tu vas faire de mauvais mais je vais même pas te rater tu sais je vais même pas te rater c'est je sais même pas je sais même pas comment vous expliquer et le pire vous vous rendez compte que déjà lui très mauvais très mauvais tireur de coup de pénalty c'est lui qui va tirer les pénalty je vous parle même pas des coups francs il est déjà à 3000 tentatives il a zéro but en coups francs et là c'est lui qui va tirer les coups francs cette année avec le psg je vous donne quelques petits signes je déjà pour vous pour vous mettre de pour vous mettre déjà au courant de ce qui va se passer cette saison 1 je peux me tromper je peux me tromper je suis pas nostradamus je lis pas dans l'avenir mais je le sens moi je vous dis il a ramené ses potes il finit son année paf le réel ils vont lui proposer il va aller au réel il va nous laisser en plan avec tous ses potes enfin avec toutes ses connaissances tous les mecs qu'il a voulu qu'on ramène etc et voilà et on se sera fait bien douillet mais vraiment bien douillet parce qu'il leur a fait ce qu'il veut il sera il va peut-être même partir gratuitement parce que là rien n'est fait rien n'est signé strictement je pense je pense que là il ya que des histoires de parole aujourd'hui ça vaut rien la parole les écrits c'est mieux les paroles elles s'envolent les écrits restent comme on dit donc voilà en tout cas moi dites moi je vous dis je peux faire une vidéo trois heures mais je vais m'en arrêter là parce que j'ai tellement d'insultes qui qui sont là là qui ont envie de sortir tellement que je suis je suis énervé franchement pas neymar pas neymar je le sentais tellement bien cette saison en plus j'étais tellement content je me suis dit voilà déjà qu'on a perdu messi j'étais dégoûté mais voilà mais si il n'était pas mais quand j'ai entendu neymar qui a en plus qui avait dit avec ou sans amour des supporters je vais tout faire je vais faire et je serai là cette saison et en plus je vais tout faire pour être redevenir le meilleur joueur du monde à 31 ans tu vas dans un championnat qui 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 en ce moment je suis en train d'entendre ce championnat j'ai l'impression que c'est un championnat de ouf parce que un tel est parti là bas un tel il ya que des retraités pratiquement arrêtez arrêtez vos bêtises mais malheureusement eux là bas là ils sont en train de pourrir le football ce championnat là il est en train de pourrir le football réellement c'est et apparemment aussi j'ai entendu que neymar a dit que en gros il allait partir libre de l'arabie saoudite il a signé pour deux ans là bas et qu'il allait partir gratuitement après à barcelone parce que lui son but c'était de revenir à barcelone et c'est ça que j'ai pas compris et il ya parfois je lisais que que chavi ne voulait pas de neymar là il ya peu de temps j'ai appris que toutes et que les portes étaient vraiment ouvertes qui en gros si il pouvait venir je pense que ça les arrangerait comment tu veux pas d'un joueur comme neymar je vous dis c'est pas possible c'est pas possible c'est incroyable franchement c'est incroyable d'ailleurs dites moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez sans insulte bien sûr sinon je me parle je me je me je répondrai même pas tout simplement mais ouais dites moi ce que vous en pensez de tout ça du départ de neymar du comportement d'embappé de tout ce qui se passe comment ça se fait qu'il est revenu alors qu'il ya même pas une prolongation est ce qu'on est en train de se faire marcher dessus là comme des comme rien du tout là c'est je vous dis j'ai pas envie que cette vidéo elle saute donc c'est pour ça que j'évite les insultes mais franchement si vous saviez le nombre d'insultes qui ont envie de partir là et pourtant j'adorais ce jour là j'adorais mbappé gg vous pouvez regarder des débriefs de plusieurs temps en arrière où j'étais là en train de le défendre etc je disais que du bien de lui et tout ça et regarde le mec qui nous ah ouais et ce qui me fait rire c'est que aussi oui quand je dis qui c'est qui va lui faire des passes j'ai entendu c'est d'embellé qui va lui faire des passes sauf que n'oubliez pas d'embellé à droite l'outil à gauche donc comment il va lui faire des passes va lui faire des passes à quel moment donc voilà oui on va avoir une équipe où il y aura deux flèches sur les côtés mais il n'y a pas de créateur il n'y a pas ce ce pied que pas beaucoup ont que tu le veuilles ou pas on a des deux bois une qu'il a bernardo silva qui l'ont ils sont pas à paris on a messi qu'il a il est plus à paris on a neymar qu'il a il n'est plus à paris et ouais et on a qui maintenant solaire vitinia fabienne ruiz c'est tout ça là c'est ça qu'il va qui va faire ah ouais bah dis donc eh bah dis donc on va droit dans le mur tout simplement les amis en tout cas voilà lâcher un maximum de commentaires dites moi vraiment ce que vous pensez toute cette histoire de tous de tous bordel est ce que vous avez la haine ou pas ce que vous êtes content qu'ils partent neymar est ce que vous est ce que vous êtes pour ou contre tout ce qui se passe avec mbappé aussi dites le moi vous pouvez être contre moi enfin vous êtes vous pouvez pas du tout du même avis que moi mais mais voilà quoi franchement c'est on se fait on se fait marcher dessus là tout simplement ok les amis bon allez je vais pas continuer plus longtemps passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée ou une très bonne journée tout dépendant l'heure que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine les amis ok aïe tous